Il est là, il est là, il est là, il est là, il est pour ça, il est pour ça. C'est parti. Ok, je me présente, Never du groupe FlowKillers. Voilà, donc mon premier point positif, ben voilà, j'ai commencé la danse grâce à Farouk, Cyril de Obeka, Domka aussi qui m'a beaucoup apporté. Mon deuxième point positif, ça sera ma mère aussi qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon père, en fait, il déteste la danse. Donc voilà, il a toujours voulu que moi je sois un entrepreneur, que je sois plus à l'école, etc. Et moi, je préférais la danse. Donc voilà, donc ma mère était toujours là. Il y avait aussi eu toi, Yuval, pour mes premiers événements, quand j'ai dansé, donc les 1000%. Avec le petit Ud, tout ça à l'époque ? Ouais, avec tes petits Ud, à l'époque. Ça rappelle. Alors, de moi, tes trois points négatifs. Premier point négatif, je vais parler d'abord des danseurs et des crocs en France. Donc voilà, en France, on est l'aile des rados du break. Il y a beaucoup d'événements, on a droit au moins à quatre gros événements en France tous les week-ends. Et ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'il y a des danseurs, quand ils vont à l'étranger, ils ne respectent pas l'organisateur. C'est-à-dire, par exemple, l'organisateur, il paye des billets de train ou des billets d'avion. Le danseur ou le crew, ils vont arriver, ils ne vont pas respecter l'organisateur, c'est-à-dire qu'à l'hôtel, ils font n'importe quoi. Ou que des fois, ils ne viennent pas à l'heure du rendez-vous de l'avion. Ils mettent des gros plans. Donc l'organisateur, ils se retrouvent dans la merde. Et c'est pour ça aussi, je pense, peut-être qu'à l'étranger, les Français sont un peu mal vus. Ou sinon, il n'y a plus de vrais crocs en France. Il y a beaucoup de Dream Team aussi. Donc voilà, on voit beaucoup dans les gros événements internationaux, on voit beaucoup de Dream Team et moins de vrais crocs. Donc il n'y a que Bad Trip, je pense, Pokémon ou Hello, Vagabond, qui sont encore là. Heureusement, d'ailleurs. Chasseurs aussi. Chasseurs de primes. Il y en a encore d'autres. Melting. Melting, voilà. C'est la mentalité des danseurs. Ben, ils aiment trop se mettre ensemble pour faire des battles, pour gagner de l'argent. Ce n'est plus vraiment de l'amitié entre eux ou une histoire de famille. Voilà. Hello aussi. Voilà. Il en reste quelques-uns. Oui, il en reste quand même. Ensuite, mon deuxième point négatif. Mon deuxième point négatif, je voudrais parler des big girls en France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par rapport à l'étranger, quand on regarde des Naomi, des Ayumi ou des Roxy, même des Queen Marie, par exemple, qu'on a vu avec Obsession, elles sont beaucoup plus techniques. Elles font des Vray, des Thomas, voilà, elles sont évoluées. Alors que quand je regarde en France, c'est beaucoup des planches ou beaucoup de footwork, etc. Après, voilà, moi, je n'énigre pas les big girls françaises, au contraire. Ça serait bien que… Elle se réveille, quoi. Ouais, qu'elles se réveillent plus, qu'elles charbonnent plus. Parce que pour moi, que ce soit les filles ou les garçons, pour moi, on peut tous faire des grosses phases. Il faut y avoir la mentalité de le faire et de vouloir le faire, voilà. Et mon troisième point négatif, je pense que c'est les événements. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on voit des événements où il faut payer l'inscription à 13 euros pour pouvoir danser. Pourtant, c'est nous les danseurs, donc c'est nous qui faisons le spectacle. Donc, je ne trouve pas normal qu'elles soient nous qui devons payer pour donner le spectacle au public. Mais tu as remarqué aussi, c'est très souvent que les gens payent leur inscription pour la qualification, mais qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, on leur rembourse le prix de l'entrée. Non, ils sont… C'est déjà arrivé, pas mal de voix. Ouais, mais pas dans tous les événements, malheureusement. Non, pas tout, c'est sûr. Voilà. Pour moi, quand tu mets ça, Youval, c'est dans, on va dire, allez, 20% des événements en France. Après, le rêve, tu payes ton inscription 10 euros. Et même, des fois, on te dit de même de payer, de payer même après si tu perds, de payer l'entrée pour entrer dans le battle et pour être spectateur, tu vois. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Donc, voilà. Ok, moi, je te remercie. De rien. Peace. Peace.